Nous allons voir maintenant la procédure de mise hors tension d'un terminal qu'on appelle IMSI DETACH. On suppose que notre abonné est revenu dans son pays d'origine, sous la zone de localisation 2, et il met hors tension son terminal. Avant la mise complète hors tension, ce que va faire le terminal, c'est d'envoyer un message qui s'appelle IMSI DETACH. Ce message a pour objet de permettre au réseau de savoir que le mobile est hors tension, et d'éviter d'essayer de l'appeler sans raison, et de connecter tout de suite à une boîte vocale s'il est appelé, ou de stocker dans un serveur les messages qui lui arrivent. Le terminal envoie son IMSI, le message complet IMSI DETACH INDICATION, avec son TMSI. Ce que va faire le IMSI VLR, c'est tout simplement envoyer un message MAP, qui s'appelle MAPURGMS, en retrouvant à partir du TMSI l'IMSI du terminal, et il envoie donc ce message MAPURGMS au HLR. Le HLR va positionner un indicateur comme quoi l'abonné est non accessible, et va acquitter le message. Le MSC VLR, suivant la stratégie de l'opérateur, peut décider de garder le profil de l'abonné en mémoire, ou, s'il veut faire une économie de mémoire, de libérer la mémoire. On a la poursuite côté du terminal des opérations, c'est-à-dire qu'on va terminer les éventuelles connexions de niveau 2, et le terminal va se mettre hors tension. A l'issue de la procédure, le HLR va indiquer que le terminal est non accessible. et, éventuellement, va, comme on l'a vu, supprimer le profil et tout le contexte de l'abonné dans le MSC VLR2. Le TMSI est stocké dans la carte SIM, c'est-à-dire qu'à la mise sous tension à nouveau du terminal, le terminal va être capable de réutiliser le même TMSI. Donc, d'un point de vue fonctionnement, lorsque le terminal sera mis sous tension, il va refaire la procédure qu'on a vue de MMLocationUpdating.